Musique Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter ? Oui, alors je m'appelle Marie Zendrix et je suis coordinatrice culture pour Amnesty International. Et quel est le message à faire passer via cette exposition ? Alors le message à faire passer, je crois qu'il est assez clair quand on fait le tour de l'exposition, c'est que quelle que soit la tenue des femmes, ce n'est pas ça qui favorise ou qui empêche le viol. La preuve, c'est qu'on va du pyjama au maillot de bain en passant par des tenues plus classiques ou bien même des robes de petite fille ou des tenues de sport de jeunes garçons, parce qu'il y a des garçons aussi qui sont victimes de viol évidemment, même si c'est en nombre moindre que les filles. Et donc le fameux préjugé qui consiste à dire, oui mais finalement comment étais-tu habillée ce jour-là ? N'étais-tu pas provocante ? N'avais-tu pas une mini-jupe ? N'avais-tu pas un décolleté ? En fait ça ne change rien. Dans la réalité, qu'on soit habillée n'importe comment, y compris avec une gel à bas ou avec un uniforme de policière, parce que la policière a été violée avec son uniforme et avec son arme. Maintenant c'était par un collègue, mais néanmoins ce sont des choses qui arrivent. D'ailleurs bien souvent, le viol se passe plus souvent dans le milieu proche que par un inconnu. Quelle est la prévention de Amnesty ? Alors Amnesty pense qu'il faudrait changer les préjugés, ce qui est le plus difficile à faire évidemment. Donc changer les préjugés, on peut commencer par exemple avec les jeunes. Nous lançons maintenant une campagne contre le viol qui a commencé le 5 mars et qui va se poursuivre pendant plusieurs mois. Et notre public cible, ce sont les jeunes garçons. Parce qu'on se dit que travailler tout le temps sur les victimes, ça ne suffit pas. Il ne faut pas dire aux filles, faites ceci, faites cela, faites attention à ça, protégez-vous de ça. C'est très bien, mais pourquoi est-ce que c'est toujours les victimes qui doivent faire des efforts ? Il faut aussi travailler sur les auteurs. Et les auteurs, ce sont les jeunes garçons qui ne sont pas toujours de mauvaise volonté. Parfois, ils ne savent même pas que forcer une fille, c'est grave. Il y en a dans l'enquête qu'on a entreprise, il y en a qui pensent que si la fille est endormie, ce n'est pas grave, on peut faire ce qu'on veut, etc. Donc on veut changer ça, on veut les aider à voir les choses autrement, respecter l'autre et à se dire que l'autre, c'est aussi soi, c'est vraiment une personne comme soi-même. Et donc on va cibler cette catégorie de personnes pour faire la campagne. Sous-titrage ST' 501